Musique Haute Paris est le producteur et distributeur d'eau potable de la ville de Paris. Dans ses missions, il a la distribution de l'eau de secours. L'eau de secours, c'est avoir de l'eau potable en cas d'accident à Paris. Pour ça, on utilise la nappe de l'Albien. La nappe de l'Albien est une nappe à peu près à 28 degrés, à environ 650 mètres de profondeur. Haute Paris devait réaliser entre 2012 et 2014 un nouveau forage, un nouveau puits, pour alimenter Paris en cas de crise. Pour garder des puits existants, il manquait un puits dans l'Ouest parisien, dans le Nord-Ouest parisien. Et la ville de Paris, au même moment, a initié un très beau projet. La ZAC-Fichy-Bat-Quignolle, un éco-quartier, avec une volonté d'avoir des énergies renouvelables, des chantiers propres, un jardin, des bâtiments basse consommation, qui sont en cours de construction aujourd'hui. Haute Paris a donc proposé à la ville de créer un projet de géothermie à l'Albien, qui permet de chauffer de manière propre les futurs bâtiments, et également de faire de l'eau de secours. Cette eau chaude du sous-sol est une énergie locale, renouvelable, disponible à tout moment. Elle est non polluante également, car elle n'est jamais en contact avec l'extérieur, à travers ce circuit fermé, où on prélève l'eau et on la réinjecte en totalité. Pour une utilisation en géothermie, la contrainte principale, c'est de réinjecter la totalité de l'eau prélevée à l'endroit où elle a été pompée. Le principe de la boucle géothermale est simple. L'eau est puisée à 650 m de profondeur, par un forage dit de production. L'eau est à une température de 28 degrés. Elle est acheminée jusqu'à des échangeurs à plaques, par une conduite calorifugée, sur une distance d'environ 400 m. L'eau, après avoir transmis ses calories à travers les échangeurs, est réinjectée dans un puits dit de réinjection, à une température de 10 degrés, à une profondeur de 650 m. Les deux puits sont déviés pour permettre, en fond de puits, un écartement suffisamment loin du forage de production, où on a pompé l'eau, à une distance de 650 m. Ça évite un recyclage thermique, ou phénomène dit de bulles froides. Des pompes à chaleur, ensuite, remontent la température de l'eau, à 45 degrés pour le chauffage, à 65 degrés pour l'eau chaude sanitaire, alimentant ainsi le réseau de chaleur urbain de CPCU. En cas de période de pointe, ou pour secourir le doublé, un appoint est assuré également par le réseau de chaleur de CPCU. Cette énergie inépuisable évite de rejeter dans l'atmosphère 4000 tonnes de CO2 chaque année. La particularité de ce chantier, c'est un forage qu'on réalise à l'Albien. L'Albien, c'est l'acuifère protégée sur Paris. Il fallait vraiment faire attention à éviter toute contamination, toute pollution, et à vraiment mettre tout en œuvre pour préserver les ressources au maximum. Tous les outils qui ont été mis en place et insérés dans l'Albien ont tous été désinfectés. C'est une technique qui est maîtrisée par Cofort, mais il faut vraiment être très vigilant parce que c'est une technique qui est très spéciale en France. Il y a vraiment peu de sociétés de forage qui savent réaliser des forages de cette profondeur-là, en France particulièrement. Le projet proposé par Hauts-de-Paris à la ville de Paris pour la ZAC Lichy-Batignol, c'est un projet d'énergie propre. Il s'inscrit directement dans la volonté de la ville de Paris du plan climat-énergie territorial et donc d'avoir des ressources en énergie non fossiles et donc plutôt renouvelables. Le deuxième intérêt, c'est l'intérêt économique. Hauts-de-Paris va équilibrer le projet par la vente de la chaleur à CPCU. Mais également, le puits d'eau de secours était obligatoire et de permettre de vendre de la chaleur en faisant l'eau de secours va rentabiliser le projet d'eau de secours. Le projet de géothermie de la ZAC Lichy-Batignol est un projet qui s'inscrit totalement dans la politique de la ville de Paris. La ville s'est fixée par son plan climat-énergie que d'ici à 2020, 25% de l'énergie qui sera produite sur le territoire le sera à partir d'énergie renouvelable. Hauts-de-Paris aujourd'hui, c'est la première entreprise publique de l'eau en France. C'est une expertise extrêmement forte dans le domaine de l'eau en termes de captage, de production, d'acheminement de l'eau. Et à partir d'aujourd'hui et à l'avenir, ce sera aussi un expert dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Le projet de géothermie à Batignol est une première étape vers un développement des activités de la régie. Sous-titrage Société Radio-Canada